... Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance où on va essayer de continuer l'explication concernant la technique de la dissertation. Maintenant, comme je vous l'avais expliqué lors de la dernière séance, l'introduction de la dissertation comporte quatre parties. L'annonce du plan, la reformulation, la problématique et le plan. Maintenant, pour aujourd'hui, on va essayer de donner cet exemple. Philosophie, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Ce sujet qui nous a été paru lors de l'examen de baccalauréat 2015 en philosophie. Philosophie, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Maintenant, pour l'annonce de ce sujet, pour la première partie de l'introduction. Ici, l'élève doit essayer de montrer ou bien de partir, je vous l'avais expliqué, pour faire l'annonce du sujet. On peut partir du général au particulier ou bien on peut partir d'une définition. Maintenant, ici, philosophie, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. L'élève doit essayer de se mettre en contact avec le sujet. Soit il peut partir du général au particulier ou bien d'une définition. Donc ici, pour l'annonce du sujet, on peut définir la philosophie. On peut dire que la philosophie est cette activité, ou bien est une activité, est une activité de réflexion. La philosophie est cette activité de réflexion, on peut y ajouter critique. Si on veut, on peut y ajouter critique. La philosophie est cette activité de réflexion critique. Qui met en avant le doute. Qui met en avant le doute. à la recherche. Ou bien en vue. En vue de la recherche perpétuelle. En vue de la recherche perpétuelle. Du savoir. Ici, comme vous pouvez le constater, on peut dire qu'on est parti du général au particulier. Parce qu'on a essayé de définir de manière générale la philosophie. Pour cette première partie, on a l'annonce du sujet. Après, on peut avoir ce qu'on appelle la reformulation. Maintenant, pour cette étape. Pour cette étape, je vous l'avais expliqué. Je vous l'avais dit que... Je vous l'avais dit que... La reformulation comporte deux étapes. On pose d'abord le sujet avant de reformuler le sujet. Avant de reformuler le sujet, on le pose d'abord. Maintenant ici, pour reformuler, On peut donner une correcteur logique. C'est dans cette... C'est dans cette logique... On peut dire que c'est dans cette logique que le sujet affirme. Parce qu'ici... Pourquoi on dit que le sujet affirme ? C'est parce que l'auteur a affirmé ses propos. Ici, on ne nous pose pas de questions. L'auteur a essayé d'affirmer ses propos. Il a dit que la philosophie, c'est comprendre que nul n'a pas le monopole de la philosophie. Donc, il a affirmé ses propos. Donc, raison pour laquelle l'élève est tenu dans ce genre de sujet, de dire s'il s'agit d'une affirmation ou d'une interrogation. Maintenant, dans ce cas de figure, on a une affirmation. Donc, c'est dans cette logique ou c'est dans cette perspective ou bien c'est dans cette mouvance que l'auteur affirme. Que l'auteur affirme. Que l'auteur affirme. Ici, je vais souligner affirme. Pour attirer votre attention. C'est dans cette logique que l'auteur affirme. Qu'est-ce qu'il affirme ? Que... Après, je cite. Je donne ici le sujet. Philosophie, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Philosophie, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Ici, c'est cette étape qui consiste à poser le sujet. Ici, on pose le sujet tel qu'il nous a été proposé. Ici, on a posé le sujet. C'est dans cette logique que l'auteur affirme que philosophie, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. On recopie le sujet tel qu'il a été proposé, du moins. Maintenant, après avoir proposé le sujet, on reformule. C'est ici qu'on commence la reformulation. C'est ici que commence la reformulation. On peut dire autrement dit autrement dit ou bien en d'autres termes en d'autres termes autrement dit autrement dit ici Maintenant, je voulais aussi attirer votre attention avant de continuer. Il y a beaucoup d'élèves qui vont se permettre de définir ou bien de donner les synonymes le synonyme de certains mots pour ensuite les reprendre sur leur sur leur reformulation ici. Alors que parfois, il faut essayer de reformuler le sujet dans sa généralité, dans sa globalité. Il ne faut pas reformuler les mots de manière partielle. C'est-à-dire essayer de reformuler comprendre pour dire savoir ou ce genre de choses. Monopole ou bien donner le synonyme de monopole donner le synonyme de comprendre et donner le synonyme de philosophie. Si vous faites ça, parfois, vous pouvez rencontrer des expressions vous pouvez rencontrer des expressions maintenant si l'expression par exemple si nul n'a le monopole de la philosophie s'il s'agit d'une expression et que l'élève se permette de définir seulement monopole dans ce cas de figure, il aura changé le sens du sujet. Maintenant, c'est ça qui est à éviter. Il faut reformuler de manière générale le sujet, l'idée du sujet l'idée c'est l'idée qu'on reformule on garde l'idée on reformule les mots mais on garde le sens de l'idée. Philosopher c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Ça revient à dire quoi ? On essaie de le reformuler en nos propres termes en nos propres termes. Autrement dit s'adonner à l'activité philosophique on peut dire s'adonner à l'activité philosophique c'est comprendre que c'est-à-dire certains élèves pensent que ils doivent changer intégralement chaque mot alors que c'est pas ça. Parfois comprendre ici on peut retenir le mot comprendre s'adonner à l'activité philosophique c'est comprendre que personne que personne ne possède le savoir on a gardé le sens le sens de l'idée autrement dit s'adonner à l'activité philosophique qui veut dire philosophique quoi c'est la même chose lorsqu'on s'adonne à l'activité philosophique on est en train de philosopher s'adonner à l'activité s'adonner à l'activité philosophique s'adonner à l'activité philosophique nous fait comprendre que ou bien permet à l'homme de comprendre que on peut mettre permet à l'homme de comprendre ou bien nous permet de comprendre on peut mettre ça nous permet de comprendre que personne ne possède le savoir que personne n'est à la position du savoir que personne n'est à la position ou bien que le savoir n'appartient à personne ici il y a une multitude de manières de faire la reformulation on peut dire autrement dit s'adonner à l'activité philosophique nous permet de comprendre que le savoir n'appartient à personne ou bien que personne n'a la position du savoir tout ça est acceptable maintenant on a fini pour cette partie pour la reformulation on attaque le problème le problème ou la problématique problématique maintenant pour cette partie ici l'élève est tenu de dégager le problème qui se pose dans ce sujet parce que dans chaque sujet qui a été proposé il y a un problème qui se dégage soit de manière implicite ou de manière explicite maintenant ici c'est à l'élève d'essayer de dégager le problème qui a été posé dans ce sujet donc ici en quoi faisant en disant ainsi ainsi les questions ou bien le problème qui se dégage ainsi les questions qui se posent ou bien les questions posées ainsi les questions qui se dégagent sont de savoir sont de savoir vous mettez deux points maintenant ici vous posez les questions les problèmes ou bien la problématique je voulais dire la problématique qui se dégage ici la problématique ou le problème parce que quand il s'agit de problématique on a une multitude de questions je vous l'avais expliqué maintenant quand il s'agit de problèmes il n'y a qu'une seule question qui se dégage d'ordre de général maintenant ici ainsi les questions qui se dégagent sont de savoir quel est le propre de la philosophie quel est le propre de la philosophie c'est-à-dire la philosophie est constituée de quoi quel est le propre de la philosophie de la philosophie ici je peux l'abréger ici quelles sont ses caractéristiques on peut se poser cette question aussi quelles sont les caractéristiques de la philosophie Quelles sont les caractéristiques ? Quelles sont les caractéristiques ? On peut avoir une multitude de questions ici. Maintenant, ces questions, après on va les utiliser pour le plan. Pour la première partie, on annonce le sujet. Pour la deuxième partie, on fera la reformulation. Et pour la troisième partie, on a la problématique. Ou le problème, la problématique ou le problème. Mais ici, on a décidé de dégager la problématique. Parce qu'on a donné deux questions ici. Et on pouvait en avoir plusieurs. Maintenant. Maintenant, après avoir montré les trois parties. Ici, il nous reste la dernière partie qui est le plan. Comme je vous l'avais expliqué lors de la dernière séance. Philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Ici, le sujet a été affirmé. L'auteur nous a affirmé sa pensée. On ne voit pas de point d'interrogation ici. Ce qui veut dire que l'auteur ne pose pas de questions. Il n'a fait qu'affirmer sa pensée. Puisque l'auteur a affirmé sa pensée, C'est sa pensée qu'on doit reprendre. C'est sa pensée qui comportera la thèse de l'auteur. C'est sa pensée qui sera la thèse. Maintenant, ici, on peut juste mettre en quoi, pour renvoyer à la question, plus thèse. Et ici, la thèse n'est rien d'autre que le sujet. La thèse, c'est quoi ? Philosophie, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. Autrement dit, ici, je peux dire en quoi, c'est la même chose, c'est la même chose que j'ai repris ici. En quoi philosopher est-ce, en quoi philosopher, pour poser la question, en quoi philosopher est-ce, comprendre, en quoi philosopher est-ce, comprendre que nul n'a le monopole que nul n'a le monopole de la philosophie ? C'est ça la question que je peux me poser. C'est ça, en quoi, plus thèse, qui n'est rien d'autre qu'en quoi, la pensée de l'auteur. C'est ça la pensée de l'auteur. Philosophie, est-ce, comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie. C'est ça pour la première question. Maintenant, la deuxième question qui sera un peu plus vague. Ici, il convient à l'élève de faire son choix si l'élève veut faire un prolongement ou le contraire du sujet, ou bien le contraire de la pensée. Maintenant, le contraire ici ne veut pas dire que l'élève doit dire « philosopher, c'est comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie » dans la première partie. Et venir dans sa deuxième partie dire que « philosopher, ce n'est pas comprendre que nul n'a le monopole de la philosophie ». C'est insensé. C'est la raison pour laquelle certains élèves se retrouvent avec des moyens de 6 avec des 6 sur 20 en philosophie. Et ils vont se dire que c'est de la faute de leur professeur ou bien que la philosophie est une matière un peu difficile. Alors que tel n'est pas le cas. C'est eux qui ont pêché ici. C'est la plupart des élèves manquent de notes à cause de cette partie qui est l'antithèse. Dans l'antithèse, ici, il s'agit de montrer les limites ou le prolongement du sujet. On montre soit les limites ou le prolongement du sujet. Quand on parle de limites ici, on peut faire allusion au contraire. Pas au contraire de cette idée. Mais, les limites ici, les limites ici, peuvent renvoyer à une idée qui sera un peu, qui sera un peu, qui va montrer les limites de ce que l'auteur a voulu dire et qu'il n'a pas dit. Ce que l'auteur a voulu dire et qu'il n'a pas dit. Parce que, dans cette partie, il peut y avoir une part de vérité sur ce que l'auteur a dit. Mais aussi, l'élève peut avoir une pensée par rapport à... L'élève peut aussi se permettre de critiquer l'auteur, la pensée de l'auteur. Raison pour laquelle, ici, pour les limites, on peut avoir deux sortes d'antithèse ici. On peut avoir deux sortes de questions du moins, je vous le dis. Pour les limites, l'élève peut se poser la question de savoir y a-t-il des inconvénients dans cette activité ? Y a-t-il des inconvénients ? Si l'élève se pose cette question, il va montrer qu'en philosophie, il y a des inconvénients en philosophie. Y a-t-il des inconvénients ? C'est-à-dire, la philosophie peut-elle nous mener à quoi ? Ou bien, peut-elle nous mener à quoi ? Y a-t-il des... des inconvénients ? Y a-t-il des inconvénients ? En philosophie ? Y a-t-il des inconvénients en philosophie ? Je peux me poser cette question pour présenter les limites de la philosophie. Maintenant aussi, je peux avoir le prolongement du sujet. Le prolongement du sujet. Le prolongement... Ici, le prolongement, ici, peut être... On peut se dire... suffit-il à la philosophie ? Ou bien, suffit-il à la philosophie ? Suffit-il de s'adonner à l'activité philosophique pour comprendre que nul ne possède le savoir ? Je peux vous poser cette question. suffit-il de s'adonner à l'activité philosophique pour comprendre que... suffit-il de s'adonner à l'activité philosophique pour comprendre que... que nul ne possède le savoir ? Que nul ne possède le savoir ? Je peux avoir deux questions, deux questions ici qui sont différentes. Deux sortes d'entités, quoi. Ici, on a les limites. Ici, on a le prolongement. Il appartient au choix de l'élève de prendre un de ses entités. Maintenant, je vous avais donné tout à l'heure l'annonce du sujet. La réformulation et la problématique. Il nous reste à faire le plan. C'est comme ça qu'on doit faire l'introduction d'une dissertation. Maintenant, ici, pour clore la séance, je voulais juste vous faire part de quelque chose. De ce que pourrait vous permettre l'activité philosophique. Parce qu'ici, la philosophie, parfois, a cette richesse de vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Elle vous permettra, du moins, d'avoir de nouvelles représentations. De nouvelles représentations sur l'ensemble des choses, sur les phénomènes, sur les personnes, sur tout ce que vous voyez de manière générale. Parce qu'il y a cette disposition naturelle. Il y a cette disposition naturelle de l'homme, bien chez l'homme, à vouloir se faire passer pour quelqu'un de bien. Parce que, voilà quoi. Parfois, l'homme a besoin qu'on pense du bien de lui. Maintenant, malheureusement, comme on le dit souvent, l'apparence est souvent trompeuse. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Maintenant, pourquoi beaucoup de gens pensent que la philosophie est une activité critique, la philosophie est une activité qui nous détourne de la réalité ? C'est juste parce que les philosophes sont tellement critiques. Et avant de croire en une quelconque chose, les philosophes ou bien ceux qui ont pratiqué l'activité philosophique ont tendance à faire passer le message ou cette chose qu'ils doivent assimiler dans l'entreprise de la raison. Dans l'entreprise de la raison. C'est la raison pour laquelle les philosophes ne croient pas tellement à beaucoup de choses que la société a tendance à croire. C'est comme l'exemple de Descartes qui disait avoir inauguré son baptême philosophique par une remise en cause systématique de ses croyances et de cet ensemble de choses qu'il avait connues. Il disait dans sa citation, je cite, « J'ai pris l'entière résolution de rejeter comme fausse toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance afin d'en remettre d'autres ou bien les mêmes lorsque je les aurai ajustées au niveau de ma raison. » Ceci étant dit que l'activité philosophique peut permettre à l'homme de faire ce qu'on appelle une sorte de table rase. De table rase. Essayer de comprendre toute chose à travers seulement la raison. Ne faire confiance qu'à sa raison. C'était juste ce dont je voulais vous faire part et vous faire comprendre que c'est une activité tellement riche qui peut aider les élèves à se faire de nouvelles idées, à comprendre beaucoup de choses et aussi à cultiver leur curiosité intellectuelle. leur curiosité intellectuelle. Parce qu'ici, en classe terminale, parfois, la classe terminale peut réveiller la sensibilité de certains élèves à vouloir être en recherche de la connaissance, à vouloir comprendre beaucoup de choses dans la vie. Maintenant, c'est ce que je voulais vous faire savoir sur l'activité philosophique ou bien sûr, ce que l'activité philosophique peut vous apporter. Sur ce que l'activité philosophique peut vous apporter. Et c'était tout pour cette dernière séance. Je vous dis à la revoir. Merci. 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 Merci.